bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue au verso sur votre guidance pour le mois d'avril de 2023 alors comme d'habitude si vous avez du verso dans votre thème astral et bien j'espère que cette guidance vous parlera bien sûr elle est d'ordre général donc prenez là avec surtout discernement prenez les messages qui vous parle et laisser le reste je vous remercie à tous tous ceux qui me soutiennent par vos abonnements vous vues très important vous cliquez vous like pardon pour vos commentaires que vous mettez sous les vidéos un grand grand merci parce que sans vous cette chaîne n'existerait pas et elle grandit de tous de tous les jours donc vraiment grand grand remerciement à tous elle est on va aller voir vos énergies les versos pour le mois d'avril 2023 ensuite nous allons voir bien sûr le côté professionnel et puis le côté sentimentale pour les célibataires comme pour les couples c'est parti pour votre guidance alors bonne lecture mais moi des messages pour les versos pour le mois d'avril 2023 je vous remerciement à toi voilà Ok Moi je pense que je vais arrêter Voilà, on va rester comme ça Bon alors Nous avons une énergie On a des choses Des tracas, des blocages Des choses qui vous Qui ne font pas bon ménage J'allais presque dire Il y a une rivalité Peut-être vous êtes vous-même en rivalité Par rapport à quelqu'un Ou avec vous-même Il y a une rupture pour moi Avec l'isolement Avec les peurs Et on repart dans l'harmonie On a quelque chose qui se ferme Pour se rouvrir sur autre chose C'est comme si vous fermiez Terminiez une époque Terminiez des tracas Des choses comme ça Parce qu'on le sent, ils sont là Vous fermez cette porte là-dessus Pour aller vers une autre Prenez une autre direction En même temps On sent que l'harmonie revient en vous Alors vous êtes sur l'harmonie Vous êtes sur le côté réfléchi Mature Maturité Parce qu'on parle aussi de maturité ici Comme si on reprenait Le pouvoir de soi-même Dans l'amour C'est pareil Il y a un petit changement De direction Alors est-ce que vous mettez Les pendules à zéro Est-ce que vous réfléchissez Sur les erreurs du passé Et vous retournez la situation Pour aller vers autre chose En tout cas Il y a quand même encore Des blocages Et des soucis Mais vous leur fermez La porte au nez Je vais presque dire Prenez la décidence De grandir De vous élever Vers autre chose Et cette autre chose C'est l'harmonie La maturité Le sens des choses Vous fermez cette porte Pour aller vers l'avant En tout cas Ce sont de très bonnes énergies Parce que là Je sens bien Que vous avez Il y a peut-être Une rivalité Avec quelqu'un Qui se met en route Qui est là Qui c'est quelque chose Qui vous tracasse Mais j'ai l'impression Que c'est un petit peu Avec vous-même Ça me vient comme ça Comme ce que je ressentis C'est le ressenti que j'ai C'est que Peut-être que dans une relation Vous aimez la personne Parce qu'on sent Qu'il y a l'homme du coeur Donc la personne de votre coeur Malgré tout Il y a des choses Qui vous J'allais pas dire des doutes Mais il y a des choses Qui vous énervent peut-être Il y a des choses Qui vous rendent malheureuse Ou malheureux Il y a des choses Qui ne sont pas Qui ne vont pas Dans votre direction Voilà En fait c'est ça J'ai l'impression Que vous êtes Il y a un peu de frustration Quelque part aussi Alors ça peut être En amour En amitié Comme en travail Mais enfin c'est un petit peu Ce que je ressens Un petit peu de frustration Vous voyez Ce que je ressens C'est J'aime cette personne A fond Mais je suis pas heureuse Parce qu'il y a un manque Il y a quelque chose Qui ne va pas Et là vous prenez J'ai l'impression Sur vous Pour repartir Si vous voulez Dans la bonne direction Peut-être parler Peut-être dire les choses Si on dit pas A l'autre Ce qu'il faut changer Il le fera pas Vous voyez C'est un petit peu ça Il le saura pas Donc il pourra pas changer Donc donnez l'occasion Aux personnes De changer D'écouter peut-être Vos doléances J'allais dire Et parler Alors qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce que nous disent Les prédictions des chibis On est quand même Vraiment encore Sur le renouveau Vous voyez On est quand même Sur quelque chose Qui se termine Pour revenir Peut-être le travail Intérieur aussi Qui se fait Il y a des signes Il y a des signes Qu'il va falloir Peut-être écouter Vous avez de la chance Regardez Les énergies Vous êtes dans la chance Donc je pense Que peut-être Que les choses Qu'il va falloir Parler Vont être Vous aider J'ai le scorpion Le cancer On a de l'eau Alors beaucoup d'émotion Verso vous êtes Dans l'émotion La chance L'abondance Revient au printemps Vous voyez Il y a des choses Avance avec vous Le tri Oui c'est bien Ce que j'ai voulu dire On est jeudi Si vous rompez Avec certaines choses Il y a beaucoup De choses qui se font Il y a aussi Les discussions C'est bien ce que je me disais C'est bien ce que je ressentais Il va falloir partager Discuter Faire le tri Peut-être dans les amis Dans les amours En tout cas Repartez sur une bonne base On est beaucoup Dans l'émotion Parce qu'avec le scorpion Et le cancer Ce sont quand même Deux signes d'eau Très très émotifs Le côté Un petit peu Bête J'avance Vous êtes peut-être Verseau Ascendance Scorpion Lunaire Cancer Oui ça peut être Cette constellation aussi C'est ce qu'on me dit En tout cas Vous avez Avec le verso Qui est quand même Un signe De D'air Pardon Je suis en train de réfléchir Et deux signes d'eau On a quand même Cette rivalité Quelque part Et je crois Que c'est ce que vous vivez En ce moment En fait la rivale C'est vous même Ou le rival C'est vous même Vous êtes vraiment Entre deux Oui Deux os J'allais presque dire Ouais Il y a des choses Qui vont se passer Au printemps On a On a quand même La fidélité Vous êtes fidèle Vous n'avez pas envie De claquer la porte Et de partir Vous avez besoin De discuter Vous avez besoin De partager Certaines choses Et c'est peut être En ce moment C'est ce qui se passe Il y a des partages Qui ne se font pas Et c'est ce qui vous même A l'aise Moi c'est comme ça Que je le ressens Il y a un travail Bien sûr à faire sur vous Vous ressentez les signes Et quelque part En vous Vous avez besoin De parler Aux personnes Ça peut être en amour Comme au travail Comme partout Je veux dire On est sur les générales On y en a après Vous avez besoin De parler aux personnes Pour pouvoir Éclaircir la situation Pour pouvoir Leur donner La possibilité De changer Quelque chose Bon Allez On va aller regarder Maintenant Le côté professionnel Pour vous Les versos Pour le mois d'avril J'ai une opportunité Ok Ok bon alors ça c'est très clair le message est très très clair alors pour moi il y a une opportunité il y a un nouveau projet qui se présente il y a une idée d'être indépendant dans le travail que vous allez faire ça peut être que vous vous mettiez à votre compte comme ça peut être une indépendance dans le travail que vous faites où vous gérez votre travail vous même on ne vous l'impose pas c'est vous qui gérez tout ça en tout cas on sent qu'il y a un petit peu le côté sacrifice, culpabilité qui jusqu'à présent vous dévore un petit peu j'allais dire peut-être parce que vous n'osez pas faire ce projet en tout cas c'est votre vocation c'est votre destinée et en plus vous avez de l'aide donc pour moi il s'ouvre pour vous des possibilités différentes de récupérer une certaine façon votre indépendance professionnelle à gérer vous même votre travail à ne pas avoir, à rendre des comptes c'est un petit peu ça que je voulais comme ça que je le ressens alors pour certains ce sera se mettre à son compte pour d'autres ce sera peut-être au sein d'une entreprise mais j'allais presque vous dire un poste a peut-être avec plus de responsabilité ou vous êtes le propre gestionnaire de votre travail alors il y a ce côté je travaille indépendant je ne dépends personne je gère mon temps je gère mes dossiers voilà c'est un petit peu tout ça alors on va regarder dans quel métier ça pourrait correspondre j'ai le métier médical donc peut-être infirmière à son compte médecin à son compte ça peut être aussi bien sûr petite enfance ça fait beaucoup de choses un médical on a ici le droit l'économie la gestion c'est pas exhaustif ça c'est trois que je tire mais c'est pas exhaustif et on a ici l'énergie l'environnement l'écologie ça peut être un des métiers qui va être touché ça peut être vous changer de métier mais là je ne vois pas de changer de métier en fait moi pour moi prenez de la distance par rapport à des choses qui se sont à votre métier actuel pour aller vers vraiment ce côté indépendant trois économies gestion ça peut être vraiment beaucoup de choses ça voulait dire que vous êtes aussi dans un bureau dans un travail plus ou moins administratif vous n'êtes pas quelqu'un qui va bouger beaucoup aussi l'indépendance de gérer vos dossiers aussi peut-être ça peut être des assurances ça peut être beaucoup de choses et l'énergie l'environnement l'écologie bon bien sûr ça dit beaucoup de choses mais vous pouvez par exemple être avocat pour ce genre de choses ça peut être vraiment le mélange des deux en fait vous allez peut-être vous diriger vers cette voie en tout cas on se ressent ici ce besoin extrême d'être libre quelque part alors maintenant comment être votre état d'esprit on a quand même la transformation le talent et la compétence donc vous avez la compétence pour le faire et vous le savez vous êtes vraiment sur le oui vous êtes vraiment sur le moment de changer de bouger d'avoir vous suivez peut-être vos guides vous avez envie d'expérimenter tout en restant assez sage dans le sens où vous n'avez pas à vous précipiter par contre vous vous sentez on a la compétition la rivalité le conflit il y a quand même quelque chose qui vous je crois que vous hésitez encore à le faire responsabilité en même temps attention ça peut être un fardeau pour vous mais vous êtes assez communiquant et vous arrivez à convaincre les gens vous êtes assez déterminé vous vous lancez vous êtes audacieux les insolites ça veut dire vraiment que vous ne lâchez rien et vous êtes prêt à le faire vous vous adaptez vous savez prioriser en tout cas vous avez le bonheur dans ce que vous allez faire professionnellement vous allez le trouver il y a vraiment voilà regardez vous recommencez une transition il y a quelque chose qui se passe on part sur d'autres choses on a de nouveau troisième fois la fin de cycle on repart une porte se ferme une autre s'ouvre et là c'est pareil vous prenez l'opportunité vous savez la prendre vous ne lâchez pas le morceau j'allais dire et vous foncez mettez de côté tout ce qui est un peu oppressant et vous savez prendre vos responsabilités donc pour moi vous savez où vous allez vous n'y allez pas comme ça à tâton vous savez où vous allez alors comment ça va se passer on a quand même le lâcher vous allez renaître tout ça tout ça on est dans le professionnel pas du tout dans le côté amoureux si j'ai la rupture fin de cycle quatrième fois donc vraiment vous êtes sur du changement rompre et ce que vous allez faire vous allez faire avec amour donc vous rompez avec vous passez vous passez le cap vous passez le cap vous êtes sur et ça vous libère vous êtes sur un changement de direction vous êtes vraiment vous savez saisir l'opportunité pour avancer bon écoutez on est on est sur la grande transformation en ce moment pour vous au côté professionnel on va regarder un petit peu vos vibrations les versos pour le mois d'avril 2023 qu'est-ce qui vous fait vibrer quelles sont vos vibrations vas-y pratique spirituelle ça peut vous aider effectivement à trouver ce que vous cherchez l'émotion positive donner et recevoir et on a ici la passion donc je vais la prendre en endothèque il y a la passion en fait ce que vous faites vous le faites avec passion vous êtes dans des émotions positives vous êtes vraiment dans des énergies positives et ça vous libère de beaucoup de choses il est temps pour vous de passer à autre chose vous avez besoin de parler comme je vous ai dit au départ on a le sentiment qu'il y a de la frustration quelque part et il faut que vous changiez ça alors que ce soit dans le travail ou dans les sentiments amoureux on ressent qu'il y a besoin de changer beaucoup de choses il faut parler moi on me le répète il faut que vous disiez ce qui ne vous plaît pas si vous voulez pouvoir changer les choses allez on va regarder maintenant pour vous les célibataires on va regarder le côté sentimental alors les versos célibataires venez moi des messages là aussi on est dans le renouveau bon j'ai des nouvelles qui arrivent un long chemin derrière moi bon on a ici une triangulaire une triangulaire vous faites peut-être partie de la triangulaire vous êtes peut-être la troisième personne la triangulaire ça peut être aussi une addiction ça peut être quelque chose quelqu'un qui se met entre vous qui en tout cas c'est quelque chose qui vous isole il y a beaucoup de négativité vous êtes célibataires il y a du chemin à faire j'allais presque dire la route est longue par contre j'ai quand même du renouveau un déclic il y a des choses qui se passent il y a des choses qui se passent il y a une attirance il y a des nouvelles il y a un nouveau départ ce pourrait bien que je ressens une rencontre on regardera avec les amoureux du temps mais pour l'instant j'ai l'impression que vous êtes fermés les célibataires fermés 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 suite peut-être à une situation triangulaire qui n'a pas été très heureuse c'est pas bien terminé parce que ça vous a isolé la reconstruction elle ne s'est pas faite pas encore mais elle va se faire il y a quelqu'un qui va revenir il y a quelqu'un qui va donner des nouvelles il y a quelque chose qui démarre je ressens ça on parle quand même de pacte on parle de déclic quand même ici donc il y a des choses qui se mettent en place pour vous et les sentiments peut-être qui vont commencer alors je vous ai dit vous allez couper avec certains sentiments peut-être aussi certains non-dits certaines choses qui se sont passées vous allez repartir sur de nouvelles bases donc d'où peut-être le déclic et l'attirance pour quelqu'un alors regardez je vais te demander ça pour les versos ah j'ai les non-dits toujours c'est bien ça les nouvelles c'est quelqu'un du passé qui revient c'est quoi tout d'en arrière bon j'allais vous êtes fermé on l'avait déjà vu secret peut-être une relation secrète qui s'est pas bien terminée elle a peut-être 6-9 mois des disputes des conflits une situation où on se querelle mais donc assez fermé j'allais presque dire par contre cette personne revient ou une personne du passé revient quelqu'un qui avec qui vous avez été proche pour moi c'est quelqu'un avec qui vous avez été proche alors je vais pas vous dire que c'est votre ex qui vient de vous quitter ça peut être avant je vais pas vous dire non plus que vous allez vous remettre avec cette personne mais ce que je ressens c'est que cette personne revient vers vous et qu'elle a travaillé sur elle qu'elle se présente un petit peu différemment que par le passé il y a du mouvement il y a du changement qui arrive et vous voyez on me dit quand même que cette réapparition va remettre un petit peu de soleil dans votre vie dans le sens où vous allez finir par c'est la fin il y a la lumière au bout du tunnel et j'ai la clé du bonheur alors je vais pas vous dire que vous allez vous remettre avec cette personne mais peut-être que cette personne du fait qu'elle revienne ça va vous motiver et vous dire ah bah finalement je suis pas si peu attirant ou attirante si cette personne revient c'est que j'ai quand même quelque chose et ça va déclencher chez vous peut-être un déclic qui va faire que vous allez vous ouvrir à peut-être d'autres rencontres moi je pense que c'est quelqu'un qui est proche de vous qui revient on a la clé du bonheur donc j'aurais peut-être évidemment ce serait facile de vous dire oui vous allez vous remettre ensemble et ce sera super bien je suis pas sûre je pense qu'il y aura vraiment des gens qui auront ce coup de coeur de nouveau mais d'autres ce sera plutôt le côté bah je suis rassurée il revient d'accord mais moi maintenant je vais commencer autre chose c'est un petit peu comme ça que je le ressens parce que le retour de cette personne du passé qui a peut-être travaillé sur elle ça va vous permettre aussi de travailler sur vous en tout cas je pour l'instant je pourrais pas vous dire le verso au mois d'avril ce sera le grand amour parce que ce n'est pas ce que je ressens pour moi je ressens une phase qui est obligatoire qui doit se faire si vous voulez pouvoir avancer et pouvoir retrouver l'amour vous n'êtes pas prêt en ce moment en ce moment il y a des tas de choses qui doivent être travaillées avant vous avez besoin de faire du tri on l'a vu tout à l'heure vous avez besoin de faire du tri vous avez besoin de dire les choses de dire les choses aux personnes aux personnes que vous aimez aux amis au travail vous avez besoin de mettre les choses sur la table et de sortir j'allais dire tout ce qui ne va pas voilà et quand vous aurez travaillé là-dessus là vous allez trouver le bonheur voilà ce que je peux vous dire les célibataires maintenant nous allons aller regarder les versos en couple quand je dis célibataires bien sûr ça peut être un très jeune couple aussi qui démarre mais là je vois vraiment il y a eu quelque chose alors les couples les versos les versos en couple je vais vous dire à l'heure je vais vous dire à l'heure Bon, alors, les versos en couple Il y a quand même ce côté amoureux Ce côté tendre pensée Ce côté, c'est l'homme de ma vie C'est la femme de ma vie Malgré tout J'ai quelqu'un qui vient Se mettre entre vous J'ai quelqu'un, ou alors c'est vous Dans votre couple Qui n'ajuste peut-être pas L'un de vous, c'est un petit peu Je ne vais pas dire une relation toxique Parce que c'est un peu loin Mais c'est quelque chose, vous n'êtes pas au bout des choses En fait, il y a pour moi Une espèce de De relation qui ne marche pas Au même niveau Vous n'êtes pas au même Sur la même longueur d'onde Il y a peut-être quelqu'un qui ne va pas au bout des choses C'est peut-être quelqu'un qui s'investit plus que l'autre Parce que c'est un petit peu comme ça que je le ressens Il y a un petit peu ce malaise En ce moment Et comme je vous l'ai dit Pareil pour vous, il y a des frustrations Qui se mettent en place Et là, on les ressent Ce côté Je ne vais pas L'autre, alors je vais vous donner un exemple bête Vous, vous investissez beaucoup Vous pensez toujours À ce que peut aimer La personne de votre cœur Vous essayez de lui faire plaisir Vous tentez de prendre des décisions à deux Et votre autre Lui, il prend ses décisions seul Il ne vous en parle pas Il vous met sur le fait accompli Vous voyez, c'est un petit peu ça Et ça devient toxique pour vous Parce que vous devenez Vous êtes frustré Ou l'inverse Bien sûr, vous êtes adapté dans votre cœur Mais vous êtes frustré Parce que Vous aimez cette personne profondément Mais vous n'êtes pas heureuse Ce que je vous ai dit dès le départ On sent que vous avez Vous aimez cette personne Mais il n'y a pas Le bonheur n'est pas là Il manque quelque chose Il manque Il y a peut-être Un petit peu Cette incompréhension entre vous Ce décalage Parce que Il y a quand même On se sent bien Il y a du renouveau Mais il y a des doutes Qui s'installent malheureusement On réfléchit Bon, je vais vous dire Le succès est quand même là C'est quand même une très belle C'est une très belle relation Qui est chaleureuse Qui est amoureuse On le sent Et on m'a dit quand même Que la sagesse Raisonnement Plus De se dire L'amour est plus important Parlons Peut-être que c'est ça la solution Parlez Dites ce qui vous gêne Pour arriver à A réussir A ce que la personne change En tout cas J'ai la réconciliation Donc pour moi Ce n'est pas une rupture Il n'y a pas de rupture Dans votre couple Mais il y a besoin Peut-être Des non-dits Peut-être Qui se mettent entre vous Et qui font qu'il y a peut-être En ce moment Un petit malaise Mais qui est passager Je pense Pour moi Il est passager Alors Qu'est-ce qui se passe ? Oui regardez Vous voyez Pour retrouver l'équilibre Dans la situation Et à le lâcher prise Très important Donc on prend du recul Par rapport à ça Il y a quand même C'est quand même vraiment Votre relation C'est un véritable coup de coeur Et coup de foudre Vous aimez Il y a une séparation Virtuelle Pour moi C'est pour moi La séparation C'est ça C'est ces doutes C'est ce côté toxique Ce qui fait que vous arrivez Vous n'êtes pas Je ne vais pas vous dire Vous allez vraiment Vous séparer C'est plutôt Cette distance Qui se met entre vous C'est une distance C'est une séparation Un peu émotionnelle Et vous voyez On vous dit quand même L'univers va répondre A vos voeux Donc Il y a des choix à faire Ça fait clair C'est besoin de prendre Une certaine liberté aussi On a le cadeau surprise Vous voyez Les choses quand même Pour moi Chagrin Oui ça vous chagrine Tout ça C'est vrai Il y a du changement Il y a du changement Il y a du changement Sur tout ça Oui c'est ça Regardez Elle vous aime quand même L'autre L'autre personne Vous aime C'est Et puis regardez On a quand même L'alchimie Sur ça Il y a un équilibre Qui va se faire Je pense que les non-dits Va falloir les sortir Il va falloir le faire Pour moi Il va y avoir une accalmie Les choses vont se remettre En place Il y a eu cette distance Il y a peut-être Une petite rupture Qui va se faire Qu'elle soit Émotionnelle Ou physique Il y a Une prise de distance Entre vous Peut-être Un petit peu Malgré tout Il y a pour moi Ce côté Cette alchimie Qui est là Ce côté Amour Vraiment intense Et pour moi Je pense Que des choses Il y a un rééquilibrage Et vous voyez Il y a des surprises Il y a des choses Qui arrivent Il y a des changements Qui se font Mais des changements Positifs Dans cette relation Je ne vais pas vous dire Que vous allez vous remettre Tout de suite Tout de suite Dans le mois Vous êtes de nouveau Le grand amour Mais il faut laisser le temps Bien sûr Mais je crois Que la base de tout C'est le discours Il faut parler Même si vous en avez peur Parce que je sais Que ça fait peur On a peur de perdre l'autre En lui disant Des vérités en fait On ne sait pas comment L'autre va le reprendre Le prendre Pardon Mais Sachez prendre les bons Les bons mots Ne pas être agressif Et en fait Il faut dire Ce qui vous dérange Et ce qui vous fait de la peine Alors Vos mots clés Le souvenir Leçon du passé Travail de la mémoire Peut-être justement Se dire J'ai déjà vécu ce schéma Et je ne veux plus Le vivre Que vous soyez en couple Ou célibataire Le foyer C'est le noyau familial C'est les enfants C'est la relation C'est la maison La reconstruction Le manque Absence Séparation temporaire Il faut raviver la flamme Et ça c'est vraiment Votre mot Il faut raviver la flamme Qui est entre vous Et l'univers Qui est là Il y a des synchronicités Il y a de la chance Il y a du travail Qui va être fait Qui va vous réunir Vous voyez Tout me dit Dans l'amour Vous allez être réunis Donc Osez peut-être Avancer Dire les choses Allez Un message Pour les célibataires Et un message Pour les couples C'est sorti Tout seul Alors C'est le message Pour les célibataires C'est le message Et pour les couples C'est une personne fausse Alors Le message Le message Pour les célibataires Message J'aimerais te dire J'aimerais te dire Combien tu es important Pour moi J'apprends de mes erreurs Et j'ai Faut Pardon Et j'ai pour toi Un amour inconditionnel Regardez la personne Je vous ai dit Célibataire Un retour Quelqu'un qui change Peut-être Quelqu'un qui va oser Vous dire Ce qu'il pense Je vous laisse Avec ce message Pour les couples Une personne fausse Quelqu'un parle Dans ton dos Cette personne Te veut du mal Si elle parle de toi C'est que tu es intéressante Paf du crapaud N'atteint pas La blanche colombe Ce que je vous ai dit Alors il y a peut-être Ce côté Je vous avais dit Il y a peut-être Quelqu'un Qui se met entre vous C'est peut-être vous Qui vous mettez Qui vous mettez Des bâtons dans l'air Ou tout seul aussi En tout cas Ne soyez pas À l'écoute Trop des gens Qui pourraient Parler derrière votre dos Parlez en face Voilà ce que je peux Vous conseiller Écoutez J'espère que ces messages Vous ont parlé Que ce tirage Vous a parlé N'hésitez pas A me mettre Des commentaires Sous la vidéo Et j'espère Que vous saurez Resterez Abonné J'allais dire Que vous me resterez Fidèle Comme moi Je vous suis fidèle Bien sûr Je vous souhaite Une très bonne Journée Soirée En fonction du moment Où vous regardez Cette vidéo Et je vous dis A bientôt Pour une prochaine vidéo Au revoir Sous-titrage C'est parti.